Bonjour aujourd'hui on va regarder comment représenter des relations. On va partir d'une situation initiale ensuite on va regarder comment créer un prédicat binaire pour représenter une relation et après on va utiliser notre programme avec l'interpréteur Prologue. Alors initialement on a un programme donc qui nous permet de représenter certains faits donc ada est une vache on va représenter ça avec un prédicat unaire qui s'appelle vache et donc l'argument c'est ada alors attention pas de majuscule parce que c'est pas un c'est un atome c'est pas une variable Prologue et puis on a aussi Gunnar qui est un taureau donc on va utiliser un autre prédicat unaire qui s'appelle taureau et avec comme argument donc l'atome Gunnar alors regardons maintenant notre objectif alors on a un troupeau de vaches et taureaux et là on voilà donc on représente ça avec vache et taureau nos prédicats et là on a envie de dire que ada et Gunnar ce sont les parents d'une d'une vache qui s'appelle Tara alors pour faire ça on va utiliser un prédicat supplémentaire ça va être un prédicat binaire qu'on va appeler parent et donc il va avoir donc deux arguments donc on va écrire ça comme ça dans notre programme Prologue donc donc on a la relation de parentalité donc parent entre ada et Tara donc ada et la mère de Tara et après on va aussi faire parent de Gunnar et Tara donc Gunnar et le parent de Tara donc là c'est voilà c'est orienté le premier argument argument c'est le parent et le deuxième argument c'est l'enfant alors passons à la pratique alors on va partir d'un programme donc qui s'appelle voilà troupeau.pl donc dans notre voilà dans notre troupeau donc on a trois vaches Ada, Tara et Svigny et trois taureaux Gunnar, Eric et Olaf et nous ce qu'on veut rajouter c'est ces relations de parentalité donc je vais faire un copier-coller au lieu de saisir voilà on va dire que le donc Tara là pour parents ada et Gunnar et Olaf il a pour parents Svigny et Eric donc je sauvegarde tout ça voilà et maintenant je vais démarrer donc sw prologue double clic voilà donc là on va commencer par regarder la définition de nos prédicats donc on va regarder listing de l'EH voilà donc on a bien ces trois clauses qui ont été chargées pour des définir le prédicats vaches on va regarder aussi listing de l'EH voilà je vais y arriver pareil les trois clauses qui sont chargées et enfin on va regarder listing de parents voilà et on a bien nos quatre clauses qui ont été chargées alors donc listing si on fait slash 2 c'est pour vérifier donc les clauses donc avec un prédicat qui est binaire deux arguments donc là ça marche bien et si je cherche un prédicat parent qui serait une R bah j'ai une erreur parce que ça n'existe pas il y a seulement parent 2 qui est qui est défini alors une fois qu'on a défini notre programme maintenant on va passer à l'utilisation de ce programme on va essayer de répondre à des questions par exemple est-ce que ada et et la mère de de tara donc parent ada et un point et donc là on me dit que c'est vrai donc voilà alors on peut aussi par exemple se demander est-ce que ada et la mère est le parent de olaf sa mère et là on nous dit que c'est faux voilà donc ada c'est le parent de tara mais pas d'olaf donc là c'est ok après on pourrait se poser des questions un peu plus intéressantes du style bah ouais mais qui sont les parents d'olaf donc on va mettre une variable en première position donc là on nous dit bah y'a zvigny et avec le point virgule j'obtiens le deuxième parent d'accord alors de la même manière on pourrait se demander qui sont les enfants donc par exemple on va prendre Eric voilà on va dire parent on va dire Eric qui sont ces enfants donc une variable majuscule donc là on dit qu'il ya juste olaf voilà et puis une dernière chose qu'on peut faire c'est on peut dire bah qui sont les parents qui on va voir toutes les toutes les relations qui sont créés avec ce prédicat parents donc on y va donc on dit y'a ada qui est parent de tara gunnar tara zvigny olaf et ainsi de suite donc on a bien nos quatre voilà donc quatre réponses possibles avec ce prédicat là alors en résumé donc un prédicat binaire il prend deux arguments les arguments on les sépare par une virgule lors de leur définition donc ici on a une virgule entre chaque chaque argument et l'arrêté donc d'un prédicat binaire c2 voilà donc ça faut se souvenir de ce terme arrêté et enfin bien sûr qu'un prédicat binaire ça nous permet de représenter donc une relation entre les deux arguments sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir à bientôt aujourd'hui un peu à bientôt à bientôt déceme à bientôt partes à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?